Alors, je te disais, il y a des années, souvent on faisait tomber le mec, on ouvrait une garde, souvent on ouvrait les gardes debout, et là on ouvrait, et on était un peu pas des mules, c'était moins beau gosse que ça, en général on faisait ça, et on faisait ça, sur l'arrière, Bon bref, et on se battait de ouf avec ça, sauf qu'on se bloquait de toute forme d'eau, alors c'est pour ça qu'après, souvent, on mange du tout, mais plus en l'outa ou en grapple, on revenait là-dessus, et en fait pourquoi c'est plus efficace ça, bah outre le fait que c'est beaucoup plus efficace, c'est surtout que ça nous, inconsciemment, on comprenait, on est, et là on a de l'espace, pour travailler, sauf que nous, sur notre, j'avais du fait là, sur le pied de pied, on partait comme des balles derrière, et quand on avait en plus un petit balle grande, pancrase, shooto, le combat libre de l'époque, et il y avait des finales de shooto, les mecs partaient comme des balles comme ça, ils arrachaient, mais, il y a techniquement, c'était pas hyper juste, parce que, bah, automatiquement, on se prenait le sol, du ring, du tatame, donc c'était pas hyper juste, ce qu'on a pris, bah, ce qui, ce qui était plus juste, alors après il y a eu, on nous l'enseignait différemment, on vous enseignait ça, donc tous en tychiki-t들이, ça s'appelait pas techiki-t被 tonight, et on disait, un, contre le tibia, comme un kimura, d'accord, et, on disait, allez-y, le ver, mais on nous expliquait pas nécessairement en fait on poussait relever donc on avait compris que fallait un mouvement de levier fort avec une case et souvent on faisait pas comme ça on faisait droit là ou parfois on faisait là pour essayer d'arriver la nuit un petit peu un peu comme au match mais on était là encore pas forcément dans le juste sur la sur les angles c'était pas techniquement que c'était une mauvaise et les angles qui était peut-être moins juste qu'aujourd'hui aujourd'hui donc on reprend le posture on bosse alors qu'importe qui peut être d'un côté si admettons je suis dans le côté orthodoxe classique la différence avec avant c'est que j'ai eu mon dos n'est pas du tout au sol deuxième chose je suis plus en train de pousser ici souvent je vais aller aider ma main et là j'entre mon coude pour créer quoi une hyper extension et plus ans et ce qui coûte c'est que j'ai vraiment loin je peux aller très loin et en plus il ya ma colonne qui va complètement couvrir donc ça ça de l'autre côté ça nous donne ça aussi c'est l'autre bras ici et c'est pas là je vous vois beaucoup faire ça sauf que là pareil au bout du compte vous allez finir par faire ça qui vous ramène sur le dos et vous et vous avez l'impression que ça marche pas en plus son genou est hyper libéré moi je veux pas ça je contrôle à fond son jour regardez comment il est enfermé sur mon coude et je fais la même chose jour là je suis pas encore en train de forcer sur ce que regardez l'angle qu'il a et maintenant je mets de la pression et ça on est juste sur une clé droite et maintenant ça évolue ça se propine c'est une technique que les gens passaient quasiment plus lui parce que tout le monde dirait la clé droite bon après il ya d'autres histoires à cause de ça maintenant les gars dans le travail qu'ils font alors si on prend à partir de notre jeu ils vont alors il ya un peu l'école très jutsu et l'école un peu plus l'outa et grappling il y en a ils cherchent plus sa posture et après le grip et là dans ce que je vous montrais les gars ils cherchent plus le grip que la posture ils vont prendre leur posture au travers du grip qu'ils ont et là en l'occurrence les mecs maintenant ils font ça type mori il commence à venir bosser je suis là et je prends très bas mais vraiment très bas et je pars et je redescends encore plus mon but est en limite de mettre ses orteils sous mes aisselles je suis à la frontière vraiment du fait qu'ils puissent partir sauf que je contrôle bien son genou et là maintenant je casse le pied cette partie là du pied quand je pars là c'est ça c'est drôle pas drôle ce qui est intéressant avant on cherchait à une pression ici on cherchait parfois une pression pas ou des compressions là et au fur et à mesure on revient à l'essence même de la crée de pied qui va être d'aller briser pied brisé cette partie et non pas celle ci là qui serait moins que les pieds en fait une clé de talons à chiffres et talons sauf que maintenant on assume la pétale en haut au hill hook à celui d'accord donc en fonction de là vous allez prendre si je prends un peu le coup c'est plus une compression si je prends un peu plus bas je peux avoir une clé de talons d'achille si je prends vraiment très bas et celle là je vais vraiment avoir avec les pieds par contre chose la plus importante c'est votre contrôle à venir si vous commencez d'abord à prendre votre grippe pour vous contrôliez tout le temps pour genoux c'est pour ça qu'on a cette posture ça ça doit être une posture forte là ça doit être chiant pour lui il ne va pas bouger facilement et de ce côté là on verra le carrément mais c'est là où on vient en une autre clé de cheville mais en partant complètement sur le coude ok allez préparez vous